Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Creed 2 que j'ai vu au cinéma cette semaine, même si c'est un film qui est sorti la semaine dernière. En fait, il est au cinéma depuis le 21 novembre 2018. Donc c'est un film qui est distribué par Warner Brothers et qui met en vedette Michael B. Jordan et Sylvester Stallone. Donc en fait, Creed 2 est la suite de Creed du film qui est sorti en 2015, qui lui était déjà un film dérivé de la franchise Rocky. Donc maintenant ici, dans ce deuxième volet, qu'on peut même renommer à un certain point Rocky 4 partie 2, je vais vous expliquer pourquoi prochainement. Donc en fait, ici ce deuxième volet est réalisé par Stephen Capel Jr. qui a réalisé auparavant le film The Len, mais que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas vous en parler à ce sujet-là. Il remplace Ryan Coedler qui avait réalisé le premier volet et qui maintenant est en charge des films de Marvel sur la Panthère Noire. Donc il était trop occupé pour se travailler sur la suite, mais il demeure quand même attaché au projet puisqu'il est resté comme producteur. Donc ici, c'est un film qui mise beaucoup sur la nostalgie, surtout parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Rocky 4 partie 2. Parce qu'on retrouve des personnages de ce film-là de 1985. Donc ici, c'est Ivan Drago, le méchant russe, qui fait un retour et qui, ici, est un entraîneur. En fait, il entraîne son fils à la boxe et il veut absolument rencontrer le nouveau champion du monde. Parce que oui, au début du film, le personnage d'Adonis Creed devient champion du monde et son fils à Ivan, qui s'appelle, attendez, je l'ai écrit, je m'excuse, c'est Victor, pardon. Donc Victor Drago veut affronter Adonis pour devenir lui-même champion du monde. Donc ça amène une rivalité intéressante, soit une rivalité sur l'arène, oui, entre les deux boxeurs, mais aussi une rivalité pour les deux anciens boxeurs, soit Ivan et Rocky, qui sont les entraîneurs de chacun de leurs poulains. Donc ici, quelque chose de bien intéressant à voir, beaucoup de nostalgie aussi qui tourne autour du film, avec plusieurs références au film des années 80. Donc un peu de fanservice aussi qui arrive tout au long du film. Donc je n'ai pas parlé, mais c'est ça, oui, je n'ai parlé un petit peu, mais Adonis, comme je l'ai dit, il est champion du monde, mais aussi ça va bien ailleurs aussi dans les autres sphères de sa vie, puisqu'il se marie. Ça, c'est des informations qu'on sait déjà au début du film et également, même envoyé dans la bande-annonce, il va être papa. Donc ça amène un côté assez intéressant à voir, puisque là, Adonis a quand même maintenant une famille. Donc ils doivent prendre des décisions assez différentes pour sa carrière et ce n'est pas toujours évident pour lui. Donc le côté dramatique vient jouer de ce côté-là pour le film. Ça amène quand même un début très intéressant, peut-être, oui, certaines petites longueurs en milieu de parcours, mais ça devient, ça devient vraiment, ça revient plutôt en force pour la troisième partie du film, où on a évidemment un combat final très intéressant, surtout avec la chanson thème de Rocky, avec la fanfare qui revient, donc qui est pour moi très intéressant, qui donne du bon, du pep durant ce combat-là. Donc c'est le fun à voir. Oui, côté de la performance des acteurs, sont toujours le trio principal qui est Michael B. Jordan, on a également, oui, Sylvester Stallone, mais on a aussi Tessa Thompson. Donc ces trois-là forment un très bon trio. Michael B. Jordan prouve ici qu'il est vraiment une star du cinéma dans sa performance dans Creed. Sylvester Stallone, on n'a pas grand-chose à mentionner. On le voit à l'écran et c'est immédiatement Rocky qu'on voit, tellement que ça fait longtemps qu'il interprète le personnage. En fait, il l'a fait dans 6 Rocky et 2 Creed, donc c'est sa huitième apparition à l'écran. En fait, le premier film date de plus de 40 ans. Donc ça fait longtemps qu'il est dans nos vies en tant que cinéphile. Et on a également Tessa Thompson, qui a un rôle quand même assez important dans les scènes dramatiques. Les scènes remplies d'émotions, elle est souvent présente. Donc c'est une personne très intéressante à voir qui complète bien ce trio-là. On peut dire aussi, pour terminer, si vous hésitez à voir le film au cinéma, je vous le suggère même, comme je l'ai dit, quelques petites longueurs. Parce que dans les derniers jours, Sylvester Stallone a mentionné sur les réseaux sociaux que c'était sa dernière interprétation de Rocky au cinéma. Donc l'acteur est rendu à 72 ans. Donc il dit qu'il a fait le tour du personnage de Rocky. Donc pour moi, surtout que pour moi, Sylvester Stallone, je ne l'ai jamais caché, c'est toujours un acteur que j'ai adoré. C'est même mon acteur préféré. Pas nécessairement qu'il y ait eu des grands, grands rôles, mais j'ai toujours été attaché à l'acteur. Et je le suis depuis de très nombreuses années. Et vu que ça risque d'être, comme il l'a mentionné, sa dernière apparition à l'écran dans le personnage de Rocky, donc je vous invite grandement à aller le voir au cinéma. Donc c'est une dernière chance pour vous de le voir, même si le film vient de sortir au cinéma. Il devrait être quand même à l'affiche pendant plusieurs semaines. Mais je vous invite grandement à aller voir le film. Les scènes de combat, de boxe, sont quand même très bien filmées. Des beaux cadrages intéressants aussi à voir. Ça donne des bons petits frissons lorsqu'on voit les combats à l'écran. Donc en gros, ce n'est pas nécessairement le meilleur film si on considère toute la franchise de Rocky. Peut-être même un petit peu en dessous concernant, contrairement au film Creed paru en 2015, en 3 ans. Peut-être un petit peu en dessous, mais ça n'empêche pas que c'est un très bon film, un drame sportif très intéressant à aller voir. Je lui donne la note de 7.5 sur 10. Donc allez voir ça, ça vaut la peine. Vous ne regretterez pas votre visionnement et votre achat de billets pour aller au cinéma. Donc vous allez être, si vous êtes un amateur de Rocky, vous allez être très content de le voir. Peut-être ici pour une dernière fois à l'écran. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires aussi. Qu'est-ce que vous aimez de la franchise Rocky, incluant les deux films de Creed? Peut-être aussi quel est votre film de Rocky préféré? Donc c'est toujours intéressant de lire ce que vous avez à dire à ce sujet. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais de retour très bientôt. À la prochaine!